... La particularité de Touche de bois, c'est que c'est que du bois de récupération, du bois de chantier, du bois de palette, mais toujours du bois de récupération. C'est du recyclage. Je récupère le bois, j'ai sur Nice des palettes et du bois de chantier, on en trouve autant qu'on veut. Donc je récupère ça et une fois récupéré, après il y a pas mal de travail de préparation du bois de chantier, c'est pas forcément du bois approprié pour faire des meubles, donc il y a toujours du travail de sécurisation à faire, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écharpe, qu'il n'y ait pas de poux, donc il y a ce travail préparatoire. Et puis après, une fois que le bois est prêt, avec des mesures, des coupes et des idées, on fait ce qu'on veut. Alors oui, c'est un encas énergétique qu'on appelle Energy Ball, c'est à base de tâtes, un peu de noix de cajou, avec un ajout de super aliments. Comme ici, Erico Acerola, après on a aussi le cacao cru, la cranberry et la baie d'Açaï, et l'original qui est un peu plus simple, avec des raisins et des matelots. C'est très riche en nutriments, ce sont des sucres lents. Je fabrique moi-même les baseballs, artisanalement, dans un petit laboratoire, au cœur d'un petit ménage qui s'élève parfois, même dans le haut. Notre entreprise s'appelle les produits de la vie. Pourquoi ce nom ? Parce que, d'abord, c'est des produits alimentaires qui respectent la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-produits animaux. Donc, vous voyez, on a remplacé dans les produits le beurre, les œufs, tout ça, par d'autres solutions. Par exemple, le pain aux fruits. Eh bien, le beurre, c'est les amandes et les noisettes, et les œufs, c'est la farine de petite épaule, avec la pomme. Vous avez l'ail des ours, par exemple, qui est une plante qui va remplacer l'ail, parce qu'elle a plus de vertus sans les inconvénients de l'ail. Vous avez aussi Saporis, un produit qui remplace le sel et les bouillons cubes, parce que le sel, on en met trop, et les bouillons cubes, c'est souvent plein de glutamate. Un des tout premiers salons qu'on a fait dans le sud, c'était Bionazur. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une initiative bio sur cette ville, parce que ça manque. Alors, on est Ophelia, on est importateur direct de Panama, issu d'un commerce équitable, fabriqué par l'association Tessia, c'est des produits naturels. On est là au salon Bionazur pour les représenter. Ça vient d'Équateur, le Panama, ce n'est pas la forme ni la provenance, c'est la matière, c'est la paratokia, un palmier qui ne pousse qu'en Équateur. C'est du commerce équitable, c'est l'association Tessia, qui a eu des aides d'Etat et d'associations catholiques, qui ont pu acheter les machines et se structurer pour contrôler toute la filière. Merci. Merci. Merci.